Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 10 novembre 2017, j'ai eu une petite après-midi de congé et j'en ai profité pour continuer le développement de Pamageli. Je vais vous montrer les nouveautés qui sont apparues dans la version 0.9.4 qui est disponible et celles qui vont être disponibles dans la version 0.9.5. Donc voilà, on est dans Pamageli, donc ici je vous montre que c'est la version 0.9.5 qui va bientôt arriver, qui arrivera dans la soirée. Voilà, donc la nouveauté de la version 0.9.4 c'est l'option P, informations sur les paquets installés, où vous pouvez avoir plusieurs informations disponibles. Savoir à quel paquet correspond un fichier, avoir les use flags et leur description sur un paquet donné, et puis à lister tous les fichiers installés par un paquet. Donc je vous montre l'option B, par exemple la commande ls, on veut savoir à quel paquet, si on veut savoir à quel paquet la commande ls fait appel, et bien il suffit de taper ls, et puis ça va appeler l'outil qui va bien pour nous afficher quel est le nom du paquet qui correspond au fichier ls. Donc là il nous trouve bin ls, et il nous indique que ça fait partie de 6 apps core utiles, voilà. L'option U pour voir les use flags et leur description, donc si vous voulez voir par exemple les use flags et la description sur un paquet, on peut prendre par exemple, je sais pas moi, calculate source, par exemple, voilà, on va voir les use flags disponibles, et bien les voilà. Donc on a le use flag build, ça sert à ça, firmware ça sert à ça, grub ça sert à ça, donc ça c'est des informations qui sont remontées par le gestionnaire de paquets, c'est pas Pamageli qui indique ça, c'est pour ça que c'est pas en français ici. Voilà, ça c'est la deuxième option, et la troisième option F, c'est pour lister tous les fichiers installés par un paquet. Typiquement, vous voulez savoir que les fichiers sont installés par Clémentine, vous tapez Clémentine, et vous voyez tous les fichiers installés par ce paquet-là, Clémentine, voilà. Donc ça c'est la fonctionnalité, on va dire, P, donc informations sur les paquets installés. Et ce qui va arriver dans la version 0.9.5, c'est éditer, alors il y a plusieurs choses qui arrivent dans la version 0.9.5, c'est configurer les options de Pamageli, ici, je vais commencer par celle-ci, voilà. Donc là, on a besoin des droits à route, forcément, voilà. Donc ici, vous avez un fichier de configuration, un fichier conf, qui est disponible dans etc.pamageli.conf, pour lesquels on a ces valeurs-là. Pour le moment, tout n'est pas utilisé, il y a juste Editor qui va être utilisé. On voit ici que c'est Vim. Et puis, dans le fichier de configuration, e-ask, qui est une valeur qui sera Yes ou No, pour le moment, j'ai mis RT pour faire des tests. Et donc, si jamais il y a une option qui est erronée, ici, c'est vraiment ce qui est utilisé par Pamageli. D'ailleurs, je vois que j'ai fait un mauvais copier-coller sur ma traduction. Tiens, ici, c'est la configuration qui est chargée dans le programme. Donc l'éditeur, c'est Vim, ok, et puis e-ask, bon, vu que c'est une valeur non correcte, c'est Yes qui est chargée, voilà. Et donc, si on veut éditer, par exemple, l'éditeur, parce qu'on ne veut pas Vim, mais on veut Nano, vous faites Editor égale Nano, par exemple. Voilà, hop, et voilà. Et là, on a Nano. Et là, tiens, deuxième bug, ça ne se recharge pas. Je vais le noter. Hop. A moins que Nano ne soit pas installé sur mon système, ce qui peut être le cas. Je vais vérifier un truc. Nano. Bah si, pourtant, il est installé. D'accord. Donc, il y a un petit bug, ça ne recherche pas. Donc, je vais voir. Test Nano. Voilà. C'est comme ça qu'on découvre des bugs. Et puis, donc, ici, il y a la traduction TradFR. Voilà. Donc là, on peut changer. Par contre, si l'éditeur n'existe pas, Editor égale Toto, typiquement, il nous dit le programme n'existe pas. Donc là, le programme, il existe bien, mais il ne veut pas en tenir compte. Bon. Je vais corriger ça avant de faire la version 0.9.5. Donc ça, c'est la partie configuration des options de Pamageli. Et puis, donc, ce qui vient forcément avec cette configuration, c'est pour ça qu'on configure l'éditeur. Parce que là, en fait, cette option, éditer les fichiers package.use et les us globaux, est en cours de développement. Voilà. Donc avec E. Et donc ici, on peut éditer directement les fichiers package.keywords, package.use, package.mask, package.umask. Donc par exemple, si on veut éditer les package.use, je fais U. Hop. Voilà. Et donc là, ça ouvre l'éditeur, le fameux VI. Et on peut éditer les fichiers de configuration. Voilà. Donc, vous voyez, on va corriger tout ça avant. De pousser la nouvelle version. U.M. Dégage. J'ai vu autre chose. Voilà. Et bon. Alors l'interface, elle est bien. La version 1.0 de Pamageli sortira avec cette interface un peu, je vous l'accorde, pas très conviviale. Et donc, je vous montre quand même que Pamageli en version 2 sortira avec une interface beaucoup plus conviviale. J'ai commencé à faire un test. Voilà. Donc on sortira avec un Pamageli avec cette interface-là. Voilà. Interface plus sympa avec des boîtes de dialogue beaucoup plus cool. Et donc après, si on veut éditer un fichier de config, on tape directement E. On est au bon endroit. Et voilà. Donc là, c'est juste un test que j'ai fait sur l'écran d'accueil. Mais on va essayer de sortir une version 2.0. Donc ça fera l'objet de la refonte graphique pour la version 2.0 avec une interface beaucoup plus sympathique que mon texte posé comme ça. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501